Merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, nous bouclons la sixième cohorte de formation des victimes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 120 victimes qui ont bénéficié d'une formation en horticulture, ce qui va permettre de s'installer à leur compte suite aux différents accords qui ont été signés et qui ont conduit à la démobilisation et au désarmement des ex-combattants de la faction de Djakai. Donc, concomitamment à cette formation, chaque victime, durant les six cohorts, a reçu un montant forfaitaire qui lui permettra de s'installer à son compte pour la pratique de l'agroécologie. Et nous ferons en sorte de les accompagner en termes de suivi avec le concours d'Isra. Dans quelques semaines, nous ferons le tour pour aller les voir sur le terrain, échanger avec eux, essayer de voir les contraintes avec lesquelles ils sont confrontés et essayer de voir ensemble comment essayer de résoudre ça. Mais ce qui est le plus important, c'est le fait que ces victimes-là aient accepté, en retournant à la vie civile, de se faire former. C'est ce qu'il y a de plus important à saluer dans cette initiative. Ils ont envie d'apprendre et le projet a jugé utile de les accompagner. Et je pense que la balle est dans leur camp, aussi bien que nous, en tant que projet, nous ferons en sorte que la confiance qui a été accordée par le bailleur à ce processus-là, que cette confiance-là puisse se matérialiser sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Merci.